Comment manifester ce que vous souhaitez ? C'est que l'énergie, on va avoir besoin qu'elle se cale sur qui on est vraiment, c'est-à-dire ma personnalité érique et donc mes désirs dans la vie, etc. Donc il va falloir que je me connaisse au moins un minimum sur mes attentes, sur ce que je souhaite construire dans mon existence pour pouvoir manifester de l'énergie correctement. Vous allez voir que ça, ça a toujours existé et tout le monde l'a toujours utilisé, en tout cas les druides, les magiciens, les sorciers l'ont toujours utilisé au fil des siècles. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui nécessite d'être un petit peu remis au goût du jour et aussi d'être un petit peu mieux perçu parfois, parce que c'est de l'ordre parfois du mysticisme, alors qu'en réalité c'est assez simple, vous allez comprendre. En fait, les magiciens, les druides et les sorciers, ils avaient pour habitude d'utiliser l'énergie pour manifester ce dont ils avaient besoin. Par exemple, un magicien, il va être tourné beaucoup vers le monde extérieur, un peu à l'image d'un Gandalf, le Gris, etc. Il va être tourné beaucoup vers l'extérieur et donc ce qui va l'intéresser c'est le rapport entre lui et le monde. Donc il va utiliser l'énergie pour avoir un lien entre lui et le monde qui correspond à ce qu'il a besoin de construire, mais aussi en fonction des attentes du monde. Donc le magicien, on va dire par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, c'est quelqu'un qui a envie de construire, d'évoluer et d'aider à polariser l'énergie comme il faut pour que les lieux se sentent bien. Le druide, ça va être un peu la même logique, c'est juste une question culturelle qui nous fait changer de mot, mais le druide, pareil, il va pouvoir polariser l'énergie, par exemple, pour soigner des animaux, soigner des arbres, etc. Vous allez voir que c'est très intéressant tout ça. Le sorcier, c'est une logique un peu différente parce que le sorcier, il cherche du pouvoir pour lui-même. Il cherche du pouvoir pour lui-même, donc il ne va pas avoir ce rapport à l'extérieur, il cherche à se construire en lui, peu importe ce qui se passe pour les autres, etc. Et notamment, il va pouvoir manipuler l'énergie au détriment des autres, mais dans son intérêt. Vous allez voir comment ça se passe. Par exemple, le sorcier, ce qu'il va faire, c'est que s'il a envie de prendre du pouvoir à quelqu'un, il va polariser de l'énergie pour prendre ce pouvoir, ou même s'il veut lui nuire, il va faire grossir une énergie de sorte que ça va lui nuire. Alors que le druide et le magicien, eux, ils vont polariser de l'énergie pour apaiser un lien, pour qu'il se diffuse, pour qu'il soit correctement posé, entre guillemets, dans ce que le chemin de réalisation du lieu, des gens, de lui-même, ont besoin. C'est ça qui va se faire, c'est ça qui va se passer. Alors l'idée, c'est qu'on va avoir besoin de l'intention pour polariser de l'énergie. C'est l'intention qui va, à un moment donné, créer une bulle d'énergie, une boule d'énergie, qui va faire que cette énergie, on va la nourrir. Le sorcier, par exemple, lorsqu'il voulait nuire à quelqu'un, ou lorsqu'il veut nuire à quelqu'un, il va poser une intention. Par exemple, on pourrait dire, tiens, allez, une intention de colère, j'aimerais bien que cette personne se mette en colère, etc. Donc il va polariser cette énergie à un endroit, il va poser une intention, un peu comme s'il visualisait un ballon énergétique. Il va simplement poser cette intention à un endroit, et il va la faire grossir. C'est-à-dire que, quotidiennement, il va poser son intention dessus pour que le ballon énergétique grossisse, 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 et que ça finisse par pénétrer la matière. Le magicien et le druide vont avoir la même logique, mais à meilleure est science. C'est-à-dire qu'eux, ils vont essayer de, par exemple, le magicien, il va voir que quelqu'un souffre émotionnellement, il va poser une intention énergétique, comme un ballon énergétique, tout à fait pareil, d'apaisement. Tiens, on va sentir que, tiens, cette personne, elle a besoin d'être apaisée sur ses liens, sur ses liens familiaux, sur ses problèmes émotionnels, c'est pour ça qu'elle a des douleurs au ventre, etc. Et donc, on va faire ça, on va poser une intention d'apaisement sur la hiérarchie familiale, par exemple. Et il va la faire grossir, il va la faire grossir, il va la faire grossir, toujours en polarisant, et en fait, à force de polariser de l'énergie, l'énergie va pénétrer la matière, ce qui fait qu'on va avoir des conséquences directes dans notre vie. Ça va manifester ce qu'on est en train de polariser. Et de cette façon-là, si vous souhaitez manifester quelque chose dans votre existence, que ce soit de l'argent, que ce soit de la compagnie, que ce soit un travail qui vous convienne plus, ou même rencontrer quelqu'un, eh bien, il va falloir faire ça. C'est-à-dire que vous allez essayer d'imaginer, de visualiser, les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez, une espèce de ballon énergétique, un peu comme vous le souhaitez le représenter, rouge, vert, peu importe, c'est en fonction de vos goûts personnels et de comment vous, vous allez percevoir votre intention à ce moment-là. Et donc, vous allez envoyer cette attention, voilà, de ballon énergétique, et je vais polariser, mettons, je ne sais pas, l'argent. Allez, allez, polarisation de l'argent. Et alors, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre de l'énergie dans ce ballon. Je vais mettre de l'énergie de l'argent. Donc, je vais penser à de l'argent. Je vais visualiser de l'argent, oncle Pixou, des sacs avec des dollars, etc. Mais je vais polariser sur l'argent. Et je peux même rajouter, par rapport à ça, bah tiens, à quoi ça me servirait, tiens, je vais ouvrir un centre hospitalier pour animaux, etc., un refuge pour animaux, allez, je le mets là-dedans, voilà, c'est à ça que ça sert l'argent. Voilà où est ma création. Et donc, je vais visualiser, au fur et à mesure où je vais faire grandir, grossir mon énergie, que le ballon grossit, que le ballon grossit, que le ballon grossit. Et on va dire qu'à un certain moment, au bout d'un certain temps, ça va suffire. Tiens, je vais sentir, là il est bien plein. Ok, c'est bon, j'ai bien polarisé. Et je pourrais y revenir, par exemple, je l'ai fait le matin, le soir, je vais revenir, je vais revisualiser mon ballon énergétique, et je vais le réalimenter. Allez, je lui remets de l'argent, je lui remets de l'argent, etc., mon projet, mon centre animalier refuge animaux. Le lendemain, je le refais, je le refais, je le refais, et à force de faire gonfler l'énergie, de polariser de l'énergie à un moment donné, forcément, ça sort dans la matière, ça se manifeste. Et les magiciens, les druides, les sorciers, ils utilisaient ça en permanence, parce que du coup, à force de mettre une empreinte énergétique quelque part, et bien, ça ressort. Alors, comment est-ce que j'ai découvert ce truc-là ? Et bien, tout simplement, avec des copains, en se promenant en forêt, etc., en trouvant des lieux, justement, magiques que personne ne voit normalement, parce qu'il n'y a pas, il ne va pas y avoir de ronds de pierre visibles à cet endroit-là. Par contre, énergétiquement, ils y sont, quoi. Et donc, on voit ce que le mec, le magicien, le druide ou le sorcier a voulu polariser à cet endroit-là. Une recherche de puissance personnelle, ou une recherche de partage, etc. Et donc, ça va permettre de voir que... Mais effectivement, attends, j'ai même vu une construction énergétique, où la personne, c'était un magicien, c'était un magicien, il avait réussi à faire venir les quatre éléments dans un cercle, il avait construit un cercle, il avait fait venir quatre éléments tout autour, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et en fait, au milieu de ce cercle énergétique que lui, il avait créé tout seul, il y avait une cheminée cosmothéliurique qui était couplée avec un vortex qui renvoyait vers le spirituel, très puissant, parce qu'il y avait beaucoup de féminins. Et donc, il s'était servi de ça pour pouvoir aller chercher, en fait, des informations dans le spirituel. Et ça, c'est simplement en polarisant de l'intention. Tous les jours, il a mis, il a construit son lieu en mettant l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air, l'énergie de la terre, l'énergie du feu, etc., etc., pour brancher tout ça là-dessus. Et ça lui permettait, lui, après, en faisant cette petite cérémonie, de pouvoir monter dans le spirituel, chercher des informations, à une époque où c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des informations sur le spirituel. Et donc, si on fait ça tous les jours, on va s'entraîner, évidemment, on va créer nos ballons, vous pouvez même en créer plusieurs, un ballon sur l'argent, sur l'amour, la fidélité, ce que vous voulez, la complicité, voilà, j'aimerais bien que mon chef soit un peu plus complice au travail, c'est un petit peu emmerdant, et bien, je vais polariser l'énergie. Je vais mettre mon ballon d'énergie, et je vais tous les jours l'alimenter, poser mon attention dessus, le matin, le soir, tous les jours, jusqu'à ce que ça pénètre la matière. Vous allez voir que vous allez avoir des résultats, forcément, obligatoirement, puisque de toute façon, l'énergie, lorsqu'elle est correctement alignée sur qui on est, ça c'est la condition sine qua non, et lorsque c'est bien alignée sur qui je suis, et bien de toute façon, ça pénètre très facilement la matière. Donc il suffit simplement d'alimenter d'énergie notre ballon énergétique pour que ça se manifeste, on arrive à créer ce dont on a besoin, sans aucun souci. Donc essayez de vous entraîner jour après jour à faire ça, vraiment à manifester ça, je pense que vous avez tous déjà vu des photos et des vidéos de gens, moi j'ai même vu de mes yeux vu ce truc-là, de gens qui, avec le riz, posent une intention d'amour, une intention de colère, et vous voyez que le riz, en fait, il se noircit quand c'est la colère, et il reste magnifique quand c'est de l'amour. Ben imaginez si vous faites ça pour vous-même et pour les choses qui vous préoccupent. C'est-à-dire vraiment toujours s'entraîner à polariser l'énergie, à se dire, voilà, j'ai juste besoin de poser une intention dans un ballon énergétique que je vais me représenter, d'amour, d'argent, de solidarité, de fidélité, de rencontre, etc. Et je vais le faire, je vais le faire tous les jours, je vais poser ça. Et donc vous allez voir que ce ballon énergétique, cette énergie va grossir au fur et à mesure, et plus elle va grossir, plus elle va pénétrer la matière, parce que lorsqu'on polarise de l'énergie à un endroit, en fait le lieu change, c'est ça, c'est ça que je voulais vous expliquer avec mon exemple du magicien. C'est que le lieu va changer. Donc en fonction de l'énergie que vous allez polariser, vous allez faire apparaître des choses dans votre existence, vous allez réussir à manifester des choses dont vous avez besoin pour que votre vie devienne exactement ce que vous voulez qu'elle devienne. Voilà. C'était la vidéo du jour sur comment créer, manifester ce dont vous avez besoin grâce à l'énergie. Je me suis aidé de mon bâton de magicien, que j'utilise en forêt, que j'ai avec moi pour mes séances à côté de moi. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. 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 Merci.